Bonjour à tous. Dans ce septième volet, nous allons aborder la question de la lumière dans l'usine. Nous allons voir que la gestion de la lumière dans l'usine est totalement inédite et j'ai confiance que cela risque d'en dérouter plus d'un. Cependant, je vous demanderai d'essayer de vous débarrasser de vos a priori sur la manière dont on gère la lumière, car il me semble qu'avec usine, on peut aller bien au-delà de ce qui est offert par les jeux d'orgue traditionnels. Alors cette première partie va juste vous proposer un tour d'horizon de l'interface lumière, mais je vais essayer de tourner d'autres vidéos qui exploreront différentes pistes pour pouvoir se fabriquer des outils qui vont nous permettre d'appréhender la gestion de la lumière de manière assez originale, du moins je l'espère. Alors pour commencer, nous allons nous rendre dans les réglages d'usine en cliquant sur l'engrenage et dans l'onglet Light. A cet endroit, nous avons accès à tous les différents réglages qui vont nous permettre de communiquer avec le DMX. Dans la section Output, nous avons ici les périphériques susceptibles d'être détectés par l'ordinateur, comme une N-Tech USB Pro par exemple, en USB. Là, pour les besoins de la démonstration, je n'ai pas de l'interface donc rien d'appareil, mais cela ne m'empêche pas d'utiliser le module lumière pour autant. Alors, l'usine fonctionne selon une logique de plot, autrement dit des plans de feu. On peut en créer plusieurs. Par défaut, il y en a deux. La plupart du temps, vous n'en aurez besoin que d'un. Mais on va laisser ça par défaut. Veillez à ce que DMX soit activé et le désactiver quand on n'a pas besoin d'utiliser la lumière. Alors on s'aperçoit que quand on active DMX, les plots apparaissent à cet endroit-là et disparaissent quand DMX n'est pas activé. Ici, nous avons tout ce qui a trait à l'ArtNet, car usine peut gérer une infinité d'univers et voire même gérer des configurations spéciales comme du pixel mapping. Mais nous y reviendrons certainement bien plus tard. Ici, le DMX framerate qui est réglé par défaut sur 40 fps. Il faut savoir que la trame DMX, c'est une série de valeurs qui est envoyée en permanence. Elle rafraîchit à intervalles réguliers. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais la valeur par défaut, globalement, fonctionne dans la majorité des cas. Et ici, DMX stratégie, pareil pour les habitués de la lumière traditionnelle. highest win, ça correspond à la logique HTP, si je ne dis pas de bêtises, qui consiste à, quand deux valeurs sont envoyées au même dimmer, c'est la plus grande qui prime. Voilà, donc une fois que nous avons configuré tout ça, nous pouvons nous rendre dans le plot. Donc voilà, ça se présente sous forme d'une espèce de feuille vide dans laquelle nous allons pouvoir placer nos projecteurs. Donc où va-t-on les trouver, ces projecteurs ? Eh bien, toujours dans le browser, donc CTRL-B, POM-B, la partie fixtures. Alors ici, on voit qu'on a différents dossiers, une liste complète des projecteurs qui sont répertoriés jusqu'alors dans le VIN. Pareil, dans un chapitre futur, nous essayons de voir comment compléter cette liste et créer soi-même ces fixtures. LED, ça va rassembler les projecteurs un peu génériques qui fonctionnent en RVB avec des LED. Et enfin PAR, qui est finalement le modèle de projecteur traditionnel à un dimmer pour l'intensité, et c'est tout. On peut voir ici aussi que j'ai une personnelle fixture dans laquelle je peux renseigner un dossier par l'intermédiaire, toujours dans le menu de Folders. Voilà, et à cet endroit ici, je peux préciser un dossier dans lequel j'aurais mis mes propres fixtures, ce qui me permet de les conserver même quand je mets à jour usine. Pour l'heure, nous allons nous intéresser uniquement au projecteur simple, donc avec la dénomination PAR, mais ça peut être n'importe quel projecteur traditionnel. Donc voilà, je le fais simplement glisser dans mon plot et on va voir à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai mon projecteur qui est symbolisé. Si je fais POM L ou CTRL L, ou en cliquant sur le verrou, je peux déverrouiller une interface pour positionner mon projecteur à l'endroit où il se trouve symboliquement sur mon plan. Et si je clique dessus, j'ai accès à ces paramètres. Donc je vois la caption que je peux renommer. Donc si je veux par exemple un contre, voilà, c'est reporté à cet endroit-là. Je peux faire ALT-CLICK aussi pour le renommer ici, voilà, si je veux le transformer en face. Si ALL PARAMETERS, on verra quand il s'agit de projecteur à paramètres type projecteur automatique. DIMMER ça nous permet de tester le projecteur et de lui donner une adresse qui correspond à nos DIMMER. Donc mettons 35. RAMP COUNT, ça va me permettre de piloter plusieurs projecteurs à partir de cette fixture. Ça peut être assez pratique, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais sachez simplement que si je renseigne 4, je me retrouve avec 4 projecteurs que je peux gérer directement depuis. Ce symbole-là est réglé individuellement 4 de ceux-là. Donc déjà, rien qu'avec ça, on peut envisager plusieurs manières de procéder, mais n'anticipons pas trop. C'est tout pour l'état du projecteur. Alors, je peux en créer un second ici. Je vais voir que USINE va intelligemment incrémenter la valeur du DIMMER. Donc j'étais sur 35, donc USINE me met 36. Je peux le placer à côté, le renommer aussi contre du coup. Du coup, en toute logique, j'aurais une face ici, un contre là. Je peux aussi dupliquer mon projecteur. donc là, en l'occurrence, il va me le dupliquer en recopiant strictement tous les paramètres. Donc, je vais avoir la même adresse DNX. Je vais l'appeler face court. Voilà, et celui-ci face jardin. Je peux aussi dupliquer plusieurs fois en indiquant le nombre de copies que je veux faire, ce qui peut être assez pratique pour dupliquer rapidement les projecteurs. et je vais les placer. Voilà, ceci étant fait, je me retrouve avec une quantité de projecteurs non négligeable. Donc, pour les patcher, je vais cliquer plutôt directement sur cet onglet. Et là, je vois que j'ai accès à tous mes projecteurs d'un seul coup d'œil et je peux les adresser. Alors, ils sont correctement adressés puisqu'il a incrémenté. mais je vais mettons 42 36 12 Voilà, donc c'est si par exemple je veux ici piloter deux projecteurs, je peux lui dire deux. Du coup, j'ai la possibilité de patcher deux projecteurs. Ramp Count, ça me permet de gérer individuellement quand même les projecteurs mais si je veux faire juste un link, je peux aller sur plus ici et rajouter des dimmers ce qui aura pour effet de piloter plusieurs projecteurs mais avec un seul fader. Donc vraiment typiquement dans le cas de figure où je couple mes projecteurs. À ce moment-là, par contre, je vais être obligé de me rendre dans les réglages propres du projecteur pour pouvoir adresser les dimmers supplémentaires qui seront couplés à mon dimmer principal. Je vais rapidement nommer mes projecteurs. Ainsi, j'ai une représentation sommaire de mon plan de feu et je peux commencer à créer des états lumineux. Alors tout ça, c'est bien joli mais comment je vais manipuler un nombre de projecteurs qui n'est pas monstrueux pour l'instant mais malgré tout je ne peux pas me contenter de les gérer comme ça individuellement. Donc déjà dans un premier temps ce que je peux faire c'est créer des groupes en allant en cliquant sur le plot et en appuyant sur Create Fixture Group je crée un groupe dans lequel je vais pouvoir placer les projecteurs que je veux. Par exemple, je peux mettre tous mes contres et nommer Contres ce qui me permet de gérer tous mes contres d'un seul tenant. Je peux aussi vouloir faire un groupe qui va me me laisser la possibilité d'avoir des valeurs d'intensité différentes par projecteur et je peux aussi également créer plusieurs groupes contenant les mêmes projecteurs. Donc je vais dupliquer ce groupe simplement ici je vais l'appeler Contre-éclaté et dans les propriétés du groupe je vais désactiver Compact ce qui me permet d'avoir à présent la main individuellement sur chaque valeur. Une fois que j'ai créé toutes ces fixtures et tous ces groupes je vais pouvoir commencer à créer des états en passant par la grille. Je vais vous montrer la manière basique de procéder mais sachez qu'il existe une infinité de façons de faire. Donc je peux par exemple créer un état composé de mes contres à différentes intensités. On va essayer de faire quelque chose de logique donc je vais mettre par exemple que les contres à jardin. Donc je place ça dans la grille et je vais mettre ma face jardin. Alors vous noterez que j'ai réglé l'intensité de manière différente j'ai donc plusieurs possibilités soit je crée mon intensité et je place ma fixture dans la grille et l'intensité que j'ai réglée est conservée soit j'ajuste l'intensité avec ce paramètre. Donc à présent si je veux passer à un autre état qui comporte les mêmes projecteurs il me suffit de créer un nouvel état par exemple avec ce groupe et de placer ce groupe dans la grille. Et on peut imaginer que mes deux faces se retrouvent à la valeur suivante. On peut imaginer que j'ai besoin de mes deux faces dans la section suivante donc je peux simplement prolonger la face qui était déjà présente et ajouter cette nouvelle face et lui régler son intensité voilà et donc là je peux passer de cet état à celui-ci et évidemment je peux aussi appliquer un temps voilà voilà en sélectionnant avec shift plusieurs fixtures je peux régler le même temps sur les deux donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir ici que je n'ai pas besoin d'agir sur la face jardin puisqu'elle reste à la même intensité sur les deux sections voilà alors j'ai juste pas mis de valeur à ma face de cours donc on va revenir voilà donc j'ai mes contres qui basculent à leur nouvelle intensité et j'ai ma face court qui rejoint ma face jardin à 100 l'intérêt c'est que je peux très rapidement dissocier les temps entre mon contre et ma face par exemple voilà j'ai ma face court qui monte cut et mes contres qui font un transfert doux et ma face jardin qui ne bouge pas alors bien évidemment on peut envisager énormément de cas de figure et je dirais qu'on est à peu près en mesure de répondre à tous les cas traditionnels avec juste ces manipulations là sachant que ça peut être un petit peu déroutant parce qu'on n'a pas une espèce de vision globale comme avec un jeu d'orgue où on a nos 80 ou 200 circuits présents en permanence sous les yeux en contrepartie on a là une construction qui permet vraiment des mouvements selon moi beaucoup plus complexes rien n'empêche par exemple là j'ai fait ce premier groupe de contre on aurait pu aussi faire autrement et considérer que ces trois contre là qui s'allument sur la première section constituent un groupe à eux seuls donc je pourrais très bien faire un groupe contre jardin et je place mes trois contre à l'intérieur je pense qu'il ne faut pas hésiter à multiplier le nombre de groupes ça peut être un peu effrayant parce qu'on se dit qu'on a beaucoup d'informations et que c'est confusant mais en revanche ce qui est très avantageux c'est qu'en jouant avec les différents groupes on peut du coup appliquer des temps de transfert différents en suivant les projecteurs qui sont présents dans les groupes l'avantage aussi de gérer la lumière dans la grille c'est qu'on peut bénéficier de tout l'aspect temporel des sections et par exemple une manière de faire à laquelle on ne penserait pas forcément pour construire un chaser alors bien entendu encore une fois il y a la possibilité de construire avec des objets tout un tas de mouvements dans la lumière mais si on veut faire quelque chose de très basique imaginons que je veuille faire un chaser de mes contres je peux tout à fait les placer dans la grille individuellement et faire une construction très poussée d'un mouvement chaser qui tournerait en boucle par exemple alors il est à noter que la position du fixture dans la grille n'a aucune importance je pourrais mettre ce projecteur là sur la ligne du dessous en revanche pour apporter de la clarté il est conseillé de mettre des couleurs différentes je peux également après jouer sur la vitesse voire même faire une boucle synchronisée à la mesure et donc très facilement aller chercher un son qui serait lui-même synchronisé à la mesure et donc faire des chasers musicaux très facilement alors en double cliquant sur la section je agrandis celle-ci pour me permettre de travailler plus en précision et je peux aussi évidemment sélectionner plusieurs objets et leur mettre des temps voilà alors si je veux fabriquer quelque chose de plus lisible je peux aussi prendre mon groupe éclaté et lui régler directement des instantités à l'intérieur voilà donc là j'ai fait trois états et je peux m'amuser les dupliquer après plus simplement si je veux faire une simple boucle sur trois états il me suffit de répartir ces trois états sur la longueur globale de la section voilà donc ça c'est des méthodes un peu simplistes pour très rapidement construire un effet alors ça n'a pas tellement d'intérêt pas de les faire comme ça sauf dans le cas où on aurait un fichier musical qui serait directement placé dans la grille de cette façon on a la garantie d'avoir des mouvements de lumière parfaitement synchronisés avec la boucle sonore voilà je pense que on a fait déjà un large tour d'horizon de les possibilités qu'offre la grille et usine pour gérer assez simplement de la lumière dans les prochaines vidéos nous essaierons d'aborder des dans les prochaines vidéos je tâcherai de vous montrer des dans les prochaines vidéos je tâcherai de vous montrer des applications peut-être plus plus dédiées ou plus orientées live par exemple ou ou interactivité et éventuellement aussi vous partager des petits objets que j'ai créés pour faciliter la manipulation de la lumière merci de votre attention à bientôt à bientôt à bientôt